Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons, Junior, tirer le char du Père Noël n'est pas une mince affaire. Tu es encore bien trop jeune. Il te faut encore grandir et prendre des forces. Figure-toi que pendant la nuit de Noël, nous survolons le monde entier. C'est où le monde entier, papa ? Le monde entier, c'est partout, Junior. Tiens, regarde. Nous suivons la nuit qui se déplace tout autour de la Terre. Nous survolons New York, la Statue de la Liberté. J'ai senti le choc, un souffle barbare, un renois de roc, des rêves hongares. J'ai changé mon roc, comment ça se déplace ? Là, c'est la Tour de Pise. Moi, ton grand-père s'est toujours demandé s'il ne l'avait pas frôlé d'un peu près. Mais bon, il paraît qu'elle penchait déjà avant. Nous allons aussi en Égypte pour apporter des cadeaux à tous les petits Égyptiens. C'est sympa, cette Nefertiti. Ah, ça, c'est Paris. Ça, Tour Eiffel. J'adore passer par là. Papa, c'est quand que je pourrais tirer le char du Père Noël, moi ? Écoute, Junior, ta mère et moi, nous allons te confier un secret. Le pouvoir magique qui nous permet de voler se trouve dans nos bois. Quand ils pousseront, tu pourras remplacer ton père. Ouais, comme ça, je pourrais enfin passer Noël à la maison. Papa, par où allez-vous commencer cette année ? Chaque année, nous commençons par la ville où les enfants ont été le plus sages. Ils commencent souvent par une petite ville de la Somme, Frivile-Escarbota. Ouais, en général, c'est là que les enfants ont été le plus sages. Bon, il y a bien eu une année où la petite Carole refusait de manger sa soupe, mais ça, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Moi aussi, j'aimerais bien aller à Bivy Frécotin. Frivile-Escarbota, Junior. D'ailleurs, voici le Père Noël qui va s'adresser aux enfants de Frivile. Il paraît qu'on nous voit sur le mur de la mairie. Ah bon ? On me voit, là ? Bonjour, Frivile. C'est moi, Junior. Allez, Junior, pousse-toi un peu. Il faut que je parle aux enfants de Frivile. Bonjour, les enfants. C'est le Père Noël qui vous parle. J'ai décidé de m'adresser exceptionnellement à vous, car je sais que cette année n'a pas été facile. À cause de ce satané virus, vous ne pouvez pas profiter des animations que la mairie vous fait chaque année avec son extraordinaire marché de Noël. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit coucou en direct. C'est que j'aime bien les coucous, moi. Oh 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 ! Pour moi aussi, ce n'a pas été facile. Ce satané virus a failli me faire rater Noël. Figurez-vous que l'un de mes lutins l'a attrapé. Généralement, les lutins ne sont jamais malades. Ce n'était pas bien grave. Mais ça a provoqué chez lui un comportement très bizarre. Bizarre, bizarre. J'ai des buzeurs. En faisant l'imbécile avec sa brouette, il a failli abîmer les cadeaux. Heureusement, l'un de mes autres lutins a pu rattraper le coup. Ensuite, je ne sais pas où il a décoté ça, mais il a utilisé un vélo de cirque et s'est construit un parcours d'obstacles avec les jouets et cadeaux. Il dévalait à toute allure ma réserve de cadeaux, risquant à tout moment de les abîmer. Et ce qui est arrivé, arriva. Il renversa le tout et on a dû tout revérifier et remballer. Je lui ai confisqué son vélo. Mais il en a trouvé un autre. Un vélo bizarre avec une grande roue. Je ne sais toujours pas où il a pu trouver ça. Et il s'est mis à effrayer mes lutins qui étaient en plein travail de fabrication de jouets. Mes lutins n'étaient pas contents. C'est un coup à fabriquer des jouets qui risquent de tomber en panne le jour de Noël. Heureusement, mes lutins sont sérieux. Ils ont tout réparé. Et les petits-enfants auront des jouets qui marchent. Parole de Père Noël. Mais le plus fort, c'est que mon lutin est devenu de plus en plus incontrôlable. Profitant d'un moment d'inattention, il est monté dans l'avion de l'un de mes fournisseurs de pièces de jouets. J'achète d'ailleurs beaucoup de pièces de jouets chez les fournisseurs du Vimeux. Toujours est-il que voilà, mon lutin dans l'avion, qui arrive, je ne sais comment, à le mettre en route. Et le voilà qui s'envole dans les airs. Là, on a tous eu très peur. Il manquait de nous éborner à chaque fois qu'il essayait d'atterrir. On voyait bien en bas que ce pauvre lutin était complètement paniqué. Et comme il avait mal fermé la portée de l'avion, les jouets commençaient à tomber dans le vide. Oh là 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 ! L'ours de Nathan, le cheval à bascule de Chloé, et le cadeau d'Ella, tombé désespérément dans le vide. Comment allait-on faire ? On n'aura jamais le temps de les refabriquer. Heureusement, mes lutins, plus rapides que les clercs, ont pu les saisir au vol. Elle aura son cadeau. Nathan son ours en peluche, et Chloé son cheval à bascule. Parole de Père Noël. Mais mon lutin fou était toujours dans les airs et tentait de poser son avion. On l'a vu frôler à la cime des arbres, manqué à chaque instant de se cracher comme un sapin. Puis il commençait à descendre vers le sol. Et c'est encore un lutin qui lui a sauvé la mise en amortissant sa chute avec un sapin de Noël. Mon lutin fou en a vu 36 chandelles, plus 36 moules de Noël. Mais la peur l'avait guéri. Il va bien maintenant. Noël est sauvé. Et pour se faire pardonner, il a entraîné tout le monde pour danser et chanter sur les murs de la mairie. Joyeux Noël à tous, amis de Frivile-Escarboitain-Vélois. À bientôt dans votre cheminée. Parole de Père Noël. Ho, ho, ho ! Sous-titrage ST' 501